Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir forces non-conservatives, exemple des forces de frottement. Il faut savoir qu'avant, on a vu le travail de la force de pesanteur et le travail de la force électrique. Donc, si j'ose dire, ce qui est responsable de ces deux forces, c'est un champ. Pour le poids, c'est le champ gravitationnel et pour la force électrique, c'est le champ électrique. Ces forces sont conservatives, elles ne sont pas dissipatives. Mais, dans ce cas-là des forces de frottement, les forces de frottement sont un bon exemple pour une force non-conservative. Eh bien, il y a une chose qui caractérise ces forces conservatives, c'est que leur travail dépend du chemin suivi. Eh bien, on va voir cela ici devant nous. Eh bien, on va considérer le même exemple qu'on a vu dans le cas où on voulait déterminer le travail de notre poids. On a un certain plan incliné et on avait un certain objet comme ça, par exemple. Ici, on va considérer, bon, on a déjà considéré que ça, c'était notre axe OZ. Je vais appeler ce point-là, par exemple, le point A, et ce point B, et ce point B, donc ici, c'est toujours le centre de gravité de notre corps. Ça, ce n'est pas de corps, mais c'est juste que le corps, il est là, par exemple, et il vient là. Ou par exemple, il était là et on le fait bouger de cette façon, pour monter. Donc, on va considérer que la force, que le sens du mouvement, il est comme ça. Donc, si le sens du mouvement est comme ça, on représente la vitesse de cette façon-là. Donc, c'est un vecteur. Et, comme vous pouvez le voir ici, l'origine de ce vecteur, eh bien, c'est le centre de gravité de notre corps. Je vais représenter le poids ici. Le poids, il est comme ça. C'est bien. Donc, il est toujours dirigé vers le centre de gravité de la Terre. Et, ici, on a ce plan incliné. Ici, on parle des forces de frottement. Donc, je vais considérer qu'il y a frottement. D'ailleurs, c'est la réalité. En réalité, on a toujours les frottements. Donc, puisque le mouvement, il est comme ça, à cause de ces frottements, le sol, il, contre le mouvement. Il est contre le mouvement, bien sûr. Bien sûr, il ne va pas aider le corps à bouger. Au contraire, c'est pour cette raison que, si vous bougez, si on prend le cas le plus simple d'un plan horizontal, si on fait bouger notre corps, eh bien, il va s'arrêter à un certain moment. Bien entendu, en réalité, c'est ça la réalité. Pourquoi il s'arrête ? Eh bien, c'est à cause de ces forces de frottement. Par exemple, si le sens du mouvement, il était comme ça, eh bien, nécessairement, la force de frottement, elle doit être comme ça, du fait qu'elle résiste au mouvement. On la représente logiquement ici, parce qu'elle s'applique sur la surface de notre corps. Donc ici, si le sens du mouvement, il était comme ça, eh bien, bien, évidemment, la force de frottement, elle doit être de cette façon-là. Et il ne faut pas oublier la réaction normale, qui est comme ça. Souvent, on dit que R, on ajoute ces deux vecteurs-là, F plus R, N, pour former le fameux R. C'est pour cette raison qu'on vous dit, eh bien, s'il y a un frottement, eh bien, il faut représenter R de cette façon-là. On ignore le F au début. Donc ça, ce sont les forces appliquées à notre corps s'il y a frottement, comme vous pouvez le voir ici. Mais, ce R, on l'écrit sous la forme de R normal plus R tangentiel. Eh bien, ce R tangentiel, c'est exactement ce petit f qui est la force de frottement. Relatif, bien sûr, à ce matériau qui est là, à ce plan. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, on aime le frottement. Si on ne veut pas glisser, par exemple, dans le cas d'un autobus, par exemple, d'un bus, il y a une matière spéciale pour ne pas tomber. parce que le bus, il s'arrête des fois, il change de vitesse. Mais nous, bien sûr, on bouge. Mais si le sol était glissant, eh bien, on peut tomber. Vous pouvez voir cela aussi dans des chaussures spéciales pour sportifs. Bref, on aime les frottements dans ce cas-là. Mais des fois, les frottements ne sont pas utiles. Donc, on essaie d'utiliser un autre matériau. Donc, les frottements, ce n'est pas une chose qui est mauvaise, bien entendu, mais ils sont aussi très nécessaires et très importants. Donc, après, on va voir l'expression de ce travail. Mais on va essayer, ce n'est pas l'expression de... Mais on va essayer de voir la chose suivante. C'est que si je prends, par exemple, donc, je fasse un petit peu ça, donc là, on est...